Vous avez 26 ans. J'ai 27 ans et j'ai 17 ans, vous étiez déjà... J'ai signé mon premier contrat, pas à 16 ans, mais j'ai signé mon contrat à 15 ans, 15 ans et demi. Donc du coup, en fait, depuis, ça fait maintenant presque 11 ans, 12 ans, que je suis professionnel et je suis... Ah ouais, non, je suis jeune, je suis jeune et j'ai commis des erreurs et là, j'étais très jeune à Lyon. Du concret, ce qui se passe à Lyon, 4 matchs chez moi, et vous êtes plusieurs fois prêté au Gazellec, vous revenez, vous repartez. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous parlez de choix, du fait d'être pressé. En fait, moi, j'avais une très bonne relation et je pense qu'on a toujours une bonne relation, lui et moi, avec Bruno Genesic, qui était l'entraîneur. Parce que quand je fais mes débuts contre le PSG, on a une discussion la semaine du match. Moi, je pleurais, vraiment, je toquais au Vietnam et au vestiaire. Donc, je rentre dans son vestiaire et je lui dis, mais coach, qu'est-ce que je dois faire pour jouer ? Je lui ai parlé comme ça et je pleurais. Et donc, il me fait rentrer, il ferme et il me dit, écoute, Olivier, c'est simple, il venait de prendre l'équipe. Tu me montres à l'entraînement que tu mérites et je te ferai jouer, je ne peux pas te parler mieux que ça. Donc, la semaine, il me teste un peu, il me teste arrière-droit. Je voulais jouer partout. Je teste arrière-droit et le plus important, c'est qu'il fallait jouer. Donc, du coup, il me récompense, il me fait jouer le week-end directement contre Paris, ma ville, devant toute ma famille. qui est incroyable. C'est la ville où j'ai grandi en France. Et donc, pour le coup, je joue et on avait une équipe qui tournait bien aussi, mais ils commençaient à me faire profiter plus. J'étais dans le groupe tout le temps, j'étais à un moment pas entier de l'équipe et j'ai fini titulaire la saison contre Reims. Je fais 90 minutes complets, des gros matchs, etc. Mais le coach, il avait cette envie de me faire jouer, mais on avait un milieu à trois avec Bonallon, Darder, Tolisso. Et moi, à cette époque, je méritais de jouer. Ce n'était pas mes dires, c'était aussi ses dires. Je ne parle pas des dires du public ou des médias. Non, ses dires, c'est que je méritais de jouer. Donc, il voulait tellement me faire jouer que la seule place qu'il pouvait me trouver, c'était arrière-droit. Donc, du coup, il m'a mis arrière-droit contre Lorient, quand on est revenus. Avant que je parte en prêt, il m'a mis arrière-droit contre Lorient. Il me fait rentrer contre l'OM, d'abord contre l'OM. On joue. Il me fait rentrer au milieu. Après, il me met arrière-droit contre Lorient. C'était la semaine Ligue des Champions. Donc, il me met arrière-droit contre Lorient. On joue, on perd un zéro. On va, on se déplace à Séville pour la Champions League. Et du coup, on fait la mise en place, etc. Et il m'appelle. Et il me demande, qu'est-ce que tu as pensé du match arrière-droit, etc. Et je lui dis la vérité. Et c'est peut-être ça mon erreur aussi. Je lui dis directement, ce n'est pas une erreur de la vérité, bien entendu. Mais j'étais trop franc. Et je lui ai dit, coach, écoutez, c'est simple. Moi, je n'aime pas ce poste. Je n'aime pas. Mais je dois rendre service à l'équipe. Mais ce n'est pas mon poste. Et le lendemain, je suis passé 19e sur la liste. Tu as l'impression qu'il a été un peu heurté par... Par le fait que... Parce que j'étais parti pour jouer ce match. Et le lendemain, j'étais 19e. Mais c'est là où il avait lancé le jeune Jardy Gaspard. Et j'étais content pour aujourd'hui aussi. Parce que c'est aussi un très bon joueur. Donc c'est un peu ça. Et dès qu'il y a eu ça, en fait, il y a une petite cassure un peu entre nous. Ou moi, je lui dis dans ce cas-là, si je n'ai pas plus de temps de jeu, j'ai envie de jouer et je suis parti en prêt. Entre deux élèves. Alors, il y a donc cette étape aussi sur les sélections jeunes françaises. Vous avez beaucoup évolué. Et dans certaines catégories, vous avez été même capitaine avec des coéquipés comme Olivier Ntiam. À l'époque, quand vous portiez la technique de l'équipe de France, comment ça s'est passé ? Quelle relation est-ce que vous visiez l'équipe de France ? Ou bien vous avez d'autres regards aussi ? Moi, je pense qu'il ne faut pas mentir dans la vie. Simplement, il ne faut pas mentir dans la vie. Moi, je suis Camerounais. Je suis né au Cameroun. Je suis né à Isès, carrément à la maison même. Je suis parti à l'âge de 6 ans. Mais on a été élevés avec notre culture, nos valeurs, les valeurs camerounaises qu'on a. Et j'ai aussi cette culture où j'ai été élevé aussi en France. Donc, j'ai toujours eu cette culture des deux côtés. Mais c'est vrai que ma partie la plus forte qu'ils prenaient, ça a toujours été le Cameroun. Parce que je suis Camerounais. Vous savez combien, quand on est élevé par deux parents à 100% Camerounais, comment c'est fort dans le lien ? C'est par exemple l'étape avec les équipes jeunes ? L'étape avec les équipes jeunes, c'est que c'est simple. Je suis formé à Metz. Je suis éligible. Je suis français à cette époque. Et l'Égypte pour jouer en sélection. Et c'est l'élite. Donc du coup, la question ne se pose même pas. Ils envoient la lettre au club, comme quoi on appelle Olivier. Moi, je n'avais pas reçu de lettre des U17 du Cameroun « Viens pour un tournoir ». La lettre que j'ai reçue, c'était les U16, pardon, de Patrick Gonfalon que je salue, qui est vraiment un coach qui m'a beaucoup aidé, qui m'appelle. Et naturellement, en fait, je vais en équipe nationale. Et c'est une fierté. Parce que je suis reconnu par les gens de mon quartier à Paris. Je suis reconnu par le centre de formation. Je suis reconnu par toutes les équipes, les régions par lesquelles je suis passé. Donc du coup, c'était une fierté. Et ensuite, depuis cette génération, en 96, c'est vrai que j'étais le capitaine de toute la génération, de toutes ces sélections. En fait, dans cette génération, quand même, c'est... On a vu la génération de doré. On a vu la génération de doré. On a vu la génération de doré. Marcus Dugramme. Exactement. Oui, c'est des gros, gros joueurs. Qui, pour la plupart, sont internationaux avec les pays africains ou internationaux. En ce qui est Lucas Saunders, Kingsley Command. Exactement. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait toutes les sélections, etc. C'est une fierté. Intercension, oui. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, en fait. Ça serait mentir de dire que, « Ah non, je suis Camerounais, je suis allé parce que... » Non, c'est faux. C'était une fierté de jouer pour l'élite. Tu représentais la France une fierté. Enchanté la Marseillaise. C'était une fierté pour mes parents de voir que si leur fils joue au plus haut niveau. Très bien. Mais le véritable choix, on va se faire. Mais après, le véritable choix se fait quand tu deviens mature. Ou là, maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Là, c'était vraiment une suite logique d'un centre de formation et plus tu y vas. D'accord. Justement, il y a la fin avec les équipes de jeunes, puisque vous passez l'âge, bien sûr. Et que vous voyez vos anciens coéquipiers de l'équipe de jeunes, d'autres passaient internationales en équipe de France et d'autres passaient internationaux dans les équipes africaines. Alors, forcément, d'un coin de votre tête, vous attendiez un signe, soit de la France, soit du Cameroun, qui sont vos deux pays. Vous n'allez pas discuter. Quand est-ce que s'est fait le premier contact avec l'équipe nationale du Cameroun ? Le premier contact, déjà, il s'est fait mentalement. Parce que mentalement, je me prépare à... Quand est-ce qu'ils vont m'appeler ? Quand est-ce qu'ils vont m'appeler ? Quand est-ce qu'ils vont m'appeler ? Honnêtement, c'était ça, quand ils vont m'appeler. Et mon frère m'en parlait aussi beaucoup que le Cameroun, c'est comment ? Le Cameroun, c'est comment ? Le Cameroun, c'est comment ? Moi, je disais, gars, je suis là. Tu vois, je suis là, j'attends juste. Et à Lyon, il y a eu une approche. Mais ce n'était pas encore géré comme ça. Je ne sais pas comment ça s'était géré avant. Mais la fédération n'était pas comme ça. Il n'y avait pas le président qu'on avait là. Il était assez proche, quoi, au taquet. Oui, là, c'est vraiment... C'était fluide. C'est-à-dire que tac, on s'est vus à Istanbul. C'était... Mon frère était présent. C'est à la seconde, on a dit oui, comme, tac, je veux jouer. C'était le... Il n'y a pas eu de longue négociation ? Quelle négociation ? En fait, c'est ça où je n'ai pas compris. Souvent, les gens, ils te parlent de négociation. Je trouve ça bizarre. Quelle négociation ? J'ai vu le coach, le manager sectionneur. J'ai vu son adjoint. Ils étaient tous là comme ça. Bah, écoute, mon petit. Voilà, le Cameroun est là. Voilà notre projet. Voilà comment on veut jouer. Et... En fait, c'était tellement carré. Que j'ai dit, bah... J'ai dit, j'ai dit, coach, moi... Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est... Je vais quitter de ce rendez-vous. Je vais appeler mes parents. Et ça va être les larmes, en fait. Mais je me contenais pour pas... Pour ne pas exploser de joueur. Pour pas lui montrer trop. Mais je pense qu'il avait vu. Donc, il était surpris. Il était choqué. Il disait, ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je dis, mais... Vous savez de combien de matchs nous on vous regarde quand vous partez jouer. Donc, en fait, le contact, il s'est fait comme ça. Le réel contact à Istanbul. C'était quand, exactement ? C'était avant la... C'est vrai qu'il y avait un travail, déjà, qui était fait avant. Parce que... Mais le contact avec le sélectionneur... Le contact, c'était fait là, avant la Namibie. Où ils étaient à Istanbul, en travail, je crois. Ils étaient en plein de travaux. Et le rendez-vous s'est fait. On s'est vus dans un hôtel. On s'est assis. On s'est exposé un peu le projet. Le projet de jeu. En fait, ça m'a tellement parlé directement. En fait, c'est même plus un choix, en fait, après. C'est une suite logique. Une suite logique. Une suite logique, justement. Alors, vous arrivez à l'équipe nationale du 15...